Je suis chorégraphe et ça fait 30 ans que j'enseigne la danse créative. Et s'il y a une évidence, c'est que les enfants adorent bouger, adorent danser. Mais des fois, en tant que parent ou enseignant, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour les faire bouger ou on n'a pas toujours d'énergie non plus. C'est pour ça que j'ai créé le jeu 26 cartes à danser. 26 cartes à danser est un jeu ludique et créatif avec plusieurs possibilités. Bon, il y a une, tu peux tirer une carte au hasard et imiter la lettre K qui est sur le dessus de la carte. Deux, tu peux toujours faire l'activité de la lettre A, B, C, D, E, peu importe, dans l'ordre ou le désordre de l'alphabet et faire l'activité de danse qui s'y rattache. Oui ou non, place-toi deux par deux, face à face, et détermine qui dira oui et qui dira non avec son cop. Non. Oui. C'est pas compliqué de faire danser les enfants. Vous n'avez pas besoin de savoir danser vous-même. Vous avez besoin de les solliciter, de les encourager à bouger. Et ce jeu-là va vous donner plein de possibilités, justement, à les faire danser dans votre quotidien, que ce soit à l'école ou à la maison. Mes petits flocons voudraient s'échapper. Ils volaient un peu avec leurs bras. Le nuage éclate. Il va au sol. Les flocons sont libérés. Il se promène partout, les petits flocons. Il va l'être au ventre. Les petits nuages vont aller chercher leurs flocons. Il y a aussi des capsules vidéo qui vont te montrer comment j'enseigne la danse. Alors, tu vas pouvoir voir les enfants danser. Ou tout simplement, juste écouter la trame sonore et faire danser les enfants librement. On va faire la lettre Z pour zombie. On va se disperser dans la classe. On va se coucher au sol. Vous allez voir comment c'est extraordinaire de faire danser les enfants. Ça nous amène du bonheur. C'est des sourires sur les visages. Et souvent, quand je viens à l'école et que je dois quitter, les enfants viennent me voir. « Allez-vous revenir, Madame Hélène? » C'est comme c'est ça la danse. Ils veulent en faire, en refaire et en refaire encore.